amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici vous allez voir le début des travaux dans nos 30 hectares voilà ce que vous m'avez suivi depuis le début vous allez constaté que vous ne voyez plus encore ces vidéos ou non cette plantation pas qu'on a abandonné non mais juste qu'on s'est reculé on s'est mis en arrière plan et on a visualisé et maintenant nous sommes prêts à sauter comme je dis souvent mes amis vous voyez si j'arrive quand j'arrive en plantation si j'arrive dans un endroit où il y a bien les manques voilà en tout cas où il y a bien les manques pendant que les gars vont commencer à fouiller les manques n'importe comment qu'est ce que moi j'ai toujours cherché à faire j'ai toujours cherché d'abord à identifier où est la branche qui avait le plus de manques et je me suis concentré sur cette branche là à la fin de la partie j'étais celui toujours qui rentre avec plus de manques qu'est ce que ça te fait réagir qu'est ce que ça te fait réfléchir les amis ça te fait penser qu'est ce que ça vous fait réfléchir ça vous fait penser à quoi donc voici les 30 hectares là où il y a comme il y en dessous de l'entrée on va recorter les macabos comme vous voyez là les macabos sont partout là-bas c'est dans l'air et nos défrichiers sont en train de défricher et les cieux sont en train d'abattre parce que ici ils ont fait le diagnostic au lieu de 30 hectares les cieux n'avaient pas abattu 30 hectares ils avaient abattu ils ont un quart vous voyez ils ont laissé 10 dans l'air qu'est ce que tu vas faire tu vas ramer tu vas crier tu vas abandonner tu vas pleurer non tu te recules en arrière tu fais un pas en arrière plein tu prends l'élan tu réfléchis tu veux des stratégies pour mieux soutenir il faut savoir que créer une plantation n'est pas du tout du chocolat ouais les amis c'est vrai que le plan quand c'était fixé c'est ceci on n'a pas de problème mais le plein toujours maintenu dans notre état de poivre que les gars ont demandé les gars de ne pas abattre ne pas défricher parce que la côte du soleil et nos poivre sont bien et bien là a pas de soucis et nos macabos on les a laissé dans l'air et ils sont là on a testé en moyenne 2 à 3 pieds on a vu que la pollution est abondante donc le plein est toujours là c'est vrai que le sueur nous a un peu freiné par rapport à la superficie c'est pas un problème immédiatement on a demandé à faire le sous-bouiller regardez les défrigions ont terminé maintenant les nouveaux sueurs sont là pour abattre la superficie pour qu'on essaye de rentrer dans notre superficie prévisionnelle et ça nous a donné des stratégies pour pouvoir mieux affronter cette forêt pour cette année-ci on aura fait le bilan vous allez voir à travers les différentes vidéos que nous allons faire vous allez voir comment c'est très facile de pouvoir les abattre donc on dit vous voyez les macabos non là-bas les amis non partout là il y a quand même dans les poivres là on a mis les macabos mais c'est que dans les poivres on ne peut pas déficier maintenant parce que on a peur que la pluie ou non que le soleil de trouver nos plantes donc quand la pluie on va arriver on va les mettre au propre et puis on va faire les légers remplacements on va encore monter 3 hectares on sera maintenant 6 hectares de poivre déjà c'est le premier état-ci on va les faire le pognine on va les mettre ce qu'il faut là et tout on va les nettoyer bon ça sera déjà 3 hectares de poivre l'année prochaine ça sera en production comme vous voyez oui donc sur le plan pour dire regardez d'abord la branche qui a le plus de mangue avant de commencer à fuir ça sort quoi comme message ça dit que il faut beaucoup réfléchir vous voyez avant d'agir il faut beaucoup réfléchir quand vous utilisez un plan changer vous êtes libre de changer si vous êtes un âgé connu vous voyez vous voyez vous voyez vous voyez ça c'est du macabou c'est du macabou les gars vous voyez on les a laissé dans l'air le bandit ah ils passera et s'ils savent qu'il y a quelque chose il n'y a rien mais il y a du macabou les amis et c'est cette année-ci maintenant qu'on doit faire vraiment du macabou pourquoi ? parce qu'on a laissé le sol sera plus praticable que la première année c'est pourquoi vous voyez qu'un niveau qu'est-ce qu'on a fait un niveau on a mis une pause pour mieux réfléchir vous voyez les amis on a mis une pause pour mieux réfléchir avant de commencer à à se plonger dans les dépenses mais sinon c'est passionnant les amis c'est vraiment passionnant quand tu sais ce que tu as fait c'est passionnant il y a toujours quand tu es un entrepreneur il y a toujours des difficultés si tu veux fuir les difficultés ou les échecs tu ne vas jamais investir ou tu seras le plus perdant dans les investissements parce que tu dois toujours connaître l'échec mais il faut être fort il faut toujours avancer c'est pourquoi ici nous on ne va pas parler ça d'un échec on va parler ça d'un apprentissage et c'est vraiment le grand pas on va me dire Dieu merci comme le ciel on n'a même pas tout abattu de l'autre côté on a un autre plan une autre vision et l'année prochaine ça sera toujours très facile les amis donc quand vous voyez la propriété c'est fait là comme ça après le champ sera tout propre les échecs sont prêtes c'est au sol on va les recycler on va les aligner on va augmenter le poivre et la formule ok les amis c'est ce qu'il fallait c'est ce qu'il fallait comprendre aujourd'hui dans nos 30 hectares regardez par vous même comment produire le macabre dans nos 30 hectares les amis donc vous n'avez pas les droits aux excuses ça c'est le poivre qui est là bas c'est le poivre qui est là bas c'est le poivre à laisser ça d'abord d'aller ouvrir les tuteurs dans les on va mettre la propriété et puis on va les arranger on va encore augmenter cette fois ci maintenant avec les graines à tuteurs c'est là où tout devient intéressant avec les graines à tuteurs bon vous allez suivre l'évolution des travaux vous allez voir comment nous allons générer du cash-tout d'ici 2 ans parce que ici le but c'est que d'ici 2 ans la plantation s'autofinance c'est l'habitude de nos ressources ça donne la équité en elle-même et ça paie les employés et ça nous paie aussi vous voyez donc c'est ce qu'on va faire ici et vous allez voir on a testé quelques pieds des macabos là et nous sommes là en récord vous allez voir probablement comment c'est arrivé et comme je vais étudier surtout vous n'avez pas d'esprit des amis il n'y a pas droit aux excuses vous voyez non les amis on n'est pas droit aux excuses c'est du cash flow quand vous avez l'intérêt c'est du cash flow c'est de l'argent que vous générez quand vous n'êtes pas là vous voyez un peu les amis l'argent au départ mais après ça s'autofinance c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui quand vous ne travaillez plus c'est du cash flow regardez un peu pour voir comment les poivres là sont ouverts ça c'est la forêt mais les poivres ouverts c'est là c'est pas mort ce n'est pas mort et pas besoin d'arroser ici pour que l'herbe protège la plantation c'est pas mort maintenant si on va commencer le nettoyage c'était une technique simple une petite technique qui a porté ses fruits les amis une petite technique qui a porté ses fruits donc on va venir augmenter encore 3 hectares et remplacer ce qu'on a mis et on va y compter 1 an quand on compte 1 an en plantation avec nos poivres on est déjà en position c'est ça l'avantage vous voyez les amis c'est ça l'avantage vous voyez voilà ça nous un petit peu qui est mort voilà le poivre je voulais qu'on vous montre mais avant de commencer à faire la propriété ici on va d'abord faire le nettoyage vous voyez voilà le poivre essayez ici comme ça les amis voilà le poivre donc partout là le poivre est la formule respectée bon vous allez suivre l'évolution c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon tu ne vois pas je pense qu'il est possible non là il ne j'a pas coup il ne j'a pas coup il n'a pas coup Et sous le point de plan semi ? C'est un progrès Non c'est quelque chose C'est quelque chose J'ai pas eu je suis dit C'est quelque chose J'ai pas eu de la famille